Bonjour à tous, c'est Meryem dans cette vidéo de présentation sur laquelle je vais vous présenter cette chaîne YouTube qui a pour but de parler de livres assez diverses, car on va parler de vampires, de beaux-garous, de toutes sortes de fantaisies fantastiques, on va aussi parler de BD qui ne sont pas forcément un but, fantaisies fantastiques, mais plus un but éducatif dans le sens d'une édition que j'adore que je vous présenterai plus tard, on va aussi parler de BR, ou d'autres choses, on va aussi parler de livres Wattpad, je trouve que ça, je ne sais pas si c'est moi, parce que je n'ai pas le bon fil d'actu, YouTube, Insta et tout le reste, mais je trouve que la WhatsApp est très peu représentée, alors que je suis sûre qu'il y en a plein qui lisent, et j'ai dans cette idée de vous faire des avis de Wattpad, car je lis beaucoup de Wattpad, et je vous présenterai de toute façon une vidéo, je ferai plein de vidéos, notamment la suivante qui va sortir, ça va être une vidéo planning du mois de novembre et décembre, et quand vous posterez cette vidéo, on sera au mois de novembre, nous aurons une vidéo aussi, du coup, les différents sites livresques, que ce soit en box, que ce soit en avis livre, que ce soit en achat de livres, je vous parlerai notamment de Vintel et Boncoin, qui sont pas mal proches de l'occasion, et aussi les libraires indépendants, on fait plein de sites comme ça, qui sont en rapport avec l'univers du livre, Wattpad aussi bien sûr, que je présenterai, donc vous avez ces trois vidéos déjà, la vidéo présentation, la vidéo planning, et la vidéo site que je vous ferai, il y a une vidéo avis livre Wattpad, et une vidéo avis normal qui sortira aussi fin du mois, voire début du mois de décembre, et vous avez la vidéo qui est en train d'être préparée ici, c'est-à-dire les livres, comment vous expliquez ça, les livres, mes idées de livres que vous pouvez offrir selon les âges, ou les catégories qu'ils aiment bien, je vais pas vous dire c'est entre cet âge et cet âge-là, parce que moi, je suis jeune, je suis adolescente, je suis en première, j'ai mon bac de français cette année, voilà, du coup, je lis très très, des choses très très vieilles, entre guillemets, au sens, ça va pas être pour les jeunes de 6-7 ans, je vais pas commencer à lire à 6-7 ans, le seul livre que je pourrais vous présenter avec un âge précis, c'est La naissance de Francky, car il y a écrit la date, entre guillemets, l'âge préconisé pour le livre, autrement, il n'y a rien écrit, je vous présenterai du coup ces 4 ou 5 vidéos, et voilà, cette chaîne, du coup, a pour but que je vous donne mes expressions, mes impressions sur les livres, qu'on partage, si il y a assez de monde à un moment, on fera, comme font beaucoup de booktubeuses, booktubeurs, des lectures communes, ça j'aimerais bien faire, mais bon, il faut qu'il y ait du monde, nous ferons, si je peux, avoir, donc je vous ferai des unboxings, sauf que cette fois-ci, je ne me niquerai rien, je ne casserai pas la page de mes couvertures, car une fois, j'ai préparé un unboxing en théo, et comment vous expliquer que le livre, elle a fait couic-couic, sur la paire de ciseaux, voilà, du coup, je prépare ça, et voilà, c'était une petite vidéo-présentation, j'ai oublié de vous dire comment je m'appelle, du coup, je m'appelle Aurore, je suis en première, j'adore lire tout ce qui est fantasy, fantastique, science-fiction, j'aime bien lire, surtout en ce moment, des BL, donc Buzz Love, pour ceux qui ne connaissent pas, Omegaverse, bref, des histoires homosexuelles entre 12 ans, et vous aurez plein de contenus différents, parce que je suis un plutôt bas d'horizon, surtout dans les mangas et les BD, les BD, je vais être plus dans des choses jeunesse, donc vous ne voyez pas là, parce que c'est préparé ici, mais vous aurez vérifié plein de choses jeunesse, alors que dans le reste, je suis plus dans le long adulte, adulte, érotisme, ce genre de choses, voilà, je crois que c'est tout pour cette vidéo-présentation, qui doit être assez longue, qui vous a déjà, je pense, déjà assez ennuyée, donc je vous dis à une prochaine vidéo, qui va être la vidéo planning.